bonjour à tous alors dans cette vidéo je voulais parler du chapelet de la divine miséricorde qui a été enseigné par le christ lui même à sainte faustine kowalska donc sainte faustine était une des plus grandes mystiques du début du 20e elle a écrit un jour un petit journal très remarquable que je peux que vous inciter à lire alors je vous ai sélectionné quelques extraits que je vais vous lire et vous comprendrez à quel point le chapelet de la divine miséricorde est vraiment un chapelet extrêmement puissant extrêmement source de grâce et il a donc on le prie sur un sur un chapelet classique on peut le prier sur un chapelet classique et il a la particularité d'être assez court en un quart d'heure on peut le prier donc jésus dit à sainte faustine tu feras de grandes choses si tu t'abandonnes entièrement à ma volonté en disant qu'il en soit non pas comme je veux mais selon ta volonté au dieu sache que ces paroles prononcées du fond du coeur transporte l'âme en un instant au sommet de la sainteté donc toujours jésus à sainte faustine ma fille à chaque fois que tu entendras l'horloge sonner 15 heures plonge toi tout entier en ma miséricorde adore la et glorifie la à cette heure là tu peux tout obtenir pour toi et pour les autres alors pourquoi 15 heures parce que c'est l'heure où a expiré le christ sur la croix donc le c'était le vendredi saint le christ est mort à 15 heures c'est pour ça que c'est une heure de le vendredi à 15 heures est une heure toute particulière en cette heure je ne saurais rien refuser à l'âme qui me prie par ma passion c'est une heure de grande miséricorde pour le monde entier même les pécheurs le plus endurcis il récite le chapelet de la divine miséricorde une seule fois obtiendra la grâce de mon infini miséricorde donc là effectivement on comprend à quel point ce chapelet est est prodigieux en fait c'est pour ça que je vous incite tous à le prier le plus souvent possible mais au moins une fois pour bénéficier de cette promesse du christ le salut les âmes qui réciteront le chapelet de la miséricorde divine seront enveloppés par ma miséricorde pendant leur vie et surtout à l'heure de la mort à l'heure de la mort je défends comme ma propre gloire chaque âme qui récite le chapelet de la miséricorde divine ou bien si d'autres le récitent près de l'agonisant l'indulgence il amène donc si vous si si vous avez un vos proches qui est à l'hôpital sur un sur son lit est vraisemblablement si c'est ses derniers instants donc effectivement il faut lui lui prodiguer les derniers sacrements que ce soit l'extrême onction ou ou la confession mais aussi on peut prier ce ce fameux chapelet de la miséricorde divine ça ça peut ça peut sauver son âme si l'on récite le chapelet de la miséricorde divine auprès d'un agonisant je me tiendrai entre le père et l'âme agonisant non pas en tant que juge juste mais comme sauveur miséricordieux par le chapelet de la miséricorde divine tu obtiendras tout si ce que tu demandes est conforme à ma volonté tout âme qui croit et a confiance en ma miséricorde l'obtiendra voilà alors pour prier le chapelet de la miséricorde divine donc on peut encore une fois on peut le prier sur un chapelet normal donc sur sur les gros grains père éternel je t'offre le corps et le sang l'âme et la divinité de ton fils bien aimé notre seigneur jésus christ en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier et sur les petits grains donc dix fois par sa douloureuse passion soit miséricordieux pour nous et pour le monde entier et on peut terminer dieu saint dieu fort du éternel prend pitié de nous et du monde entier voilà que dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo